Générique La disparition tragique d'Abdallah Baha fait les gros titres de la presse nationale. L'ex numéro 2 du gouvernement incarné le PJD, c'était lui le parti à affirmer Aziz Rabah. Ses propos reflètent selon aujourd'hui le Maroc le respect que suscitait le ministre d'Etat et pas uniquement au sein de sa formation politique. Le journal interroge aussi le ministre du tourisme, l'Hassel Haddad. Il décrit Abdallah Baha comme un érudit, un savant mais surtout un modéré. Le regretté était l'un des piliers de la politique marocaine. La nouvelle tribune revient sur son parcours, sur son passé de député de la circonscription de Rabah Challah pour trois mandats consécutifs. L'hebdomadaire s'intéresse ensuite au rôle du regretté en tant que secrétaire adjoint du PJD depuis 2004. Abdallah Baha n'était pas seulement la tête pensante du PJD, c'était aussi lui le rassembleur, conclut le journal. Les drapeaux marocains flottent sur les camps de Tindouf, titre Libération. Le journal évoque la manifestation de membres de la tribu Urgibat, l'Beihat. Ils ont trouvé une nouvelle manière de protester contre leur séquestration et de réaffirmer leur attachement au Maroc. Comment ? En organisant des regroupements mobiles spontanés dans les différents camps. Une méthode qui sert à disperser les milices du Polisario et à réduire leur capacité d'intervention, peut-on lire. Est-ce que la préférence nationale en matière d'emploi est toujours d'actualité ? Se demandent les échos. Le principe est toujours en vigueur, même après le lancement de la nouvelle politique migratoire marocaine en novembre 2013. S'étonne le quotidien. L'Organisation internationale du travail partage ce constat. Elle pointe dans un rapport les dysfonctionnements du système de régulation de la migration à des fins de travail. Les échos publient en exclusivité les recommandations de l'OIT. Le rapatriement des avoirs détenus par les Marocains à l'étranger, une question avec beaucoup de zones d'ombre. Les méreux rentrés définitivement au Maroc doivent déclarer leurs avoirs trois mois après leur retour, rappelle l'économiste. Mais beaucoup se demandent s'ils sont concernés par l'amnistie qui arrive à échéance le 31 décembre. Les explications sur les démarches à suivre dans les pages du quotidien. La dégringue là du dîner inquiète les quotidiens algériens. Le prix du baril de pétrole poursuit dangereusement sa chute. A moyen terme, il faut donc d'abord s'attendre à un impact négatif sur les dépenses de l'État, explique le soir d'Algérie. Deuxième conséquence, la monnaie algérienne sera désormais prise en sandwich entre l'euro et le dollar, analyse le journal. Jeune Afrique publie cet entretien avec Béji Khaïtsebsi. Le candidat de Nida Touns au second tour de la présidentielle parle de son programme politique. Ses premiers propos sont on ne peut plus clairs. Je maintiendrai le moratoire sur la peine de mort. La Tunisie aurait dû proclamer l'abolition de l'exécution capitale immédiatement après la révolution, affirme Béji Khaïtsebsi. Le monde fait pour sa part un focus sur les inégalités. Jamais en 30 ans, le fossé entre riches et pauvres n'a été aussi prononcé, surtout dans les économies avancées, précise le journal. L'état des lieux a été fait dans les 34 pays membres de l'Organisation de coopération et de développement économique. Le revenu des 10% de la population les plus riches est 9 fois plus élevé que celui des 10% les plus pauvres. Un mot de cinéma pour terminer, la presse internationale zoom sur le Festival international du film de Marrakech. Le film est le reflet d'une âme, une phrase prononcée par Isabelle Huppert. La comédienne préside le jury de cette 14e édition. Une édition qui a rendu hommage à trois monstres du cinéma. Le dernier en date est celui de Vigo Mortensen, l'un des plus grands comédiens du monde. Voilà comment l'a présenté Laetitia Casta, affirme le journal. Sous-titrage Société Radio-Canada ...